Tu veux que je te raconte l'histoire de l'éléphant qui vole la vedette à un journaliste ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Est-ce qu'il t'arrive de regarder les infos à la télé ? Je sais, ce n'est pas toujours très rigolo. Pas autant que les dessins animés en tout cas. Mais en général, les parents ou les grands-parents regardent un peu tous les jours. Tu as peut-être déjà remarqué qu'il y a des journalistes qui parlent à la caméra alors qu'ils sont dehors. Et il se passe parfois des choses très drôles. En plus, en général, tout se passe en direct. Alors, aucune chance de recommencer quand quelque chose se passe de travers. Parfois, il y a des supporters qui font la fête après que leur équipe est gagnée. À d'autres moments, ce sont des jeunes qui font coucou à la caméra, trop contents de passer à la télé. Et le plus drôle, c'est quand des animaux s'incrustent en direct. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Un journaliste était au Kenya, dans un orphelinat pour éléphants, pour parler des risques pour l'espèce liés au dérèglement climatique. Malheureusement, il y a beaucoup de bébés éléphants qui se retrouvent seuls dans la nature et n'arrivent pas à se débrouiller sans adultes. Donc, il y a des orphelinats où ils sont très bien traités et grandissent en sécurité. Pour parler de ça, le journaliste était au milieu de bébés éléphants. La chance ! Et il y en a un qui a voulu lui faire une farce. Tu veux savoir ce que c'était ? Je te raconte ça dans un instant. Mais avant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un stomatologue ? Il s'occupe des estomacs, tu crois ? Eh ben, pas du tout. En fait, c'est un autre médecin des dents. C'est lui qui s'occupe de retirer les dents de sagesse. Pour l'instant, cette intervention ne te concerne pas ? Rassure-toi. Mais quand on devient grand, on a quatre nouvelles dents qui poussent. Pour certaines personnes, c'est très important de les retirer. Sinon, on peut avoir très mal et avoir les joues qui gonflent comme un hamster. Pour en revenir à notre histoire, Alvin, c'est le journaliste, était en train de parler quand un bébé éléphant s'est mis à lui chatouiller l'oreille avec sa trompe. Alvin est resté très sérieux et professionnel. Bah oui, il parlait d'un sujet très important. Alors, l'éléphant lui a mis le bout de sa trompe sur le haut du crâne. Comme pour lui faire un chapeau. C'était très rigolo. Mais là encore, Alvin est resté très 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 sérieux et a continué à parler comme s'il n'était pas perturbé. Il est trop fort. Mais quand l'éléphanteau lui a chatouillé le nez avec sa trompe, en lui recouvrant tout le visage, Alvin n'a pas pu se retenir de rire. La vidéo a tourné partout dans le monde sur Internet. Et cette séquence, en plus d'être vraiment très drôle, a permis de faire parler de la situation des éléphants au Kenya. Trop chouette ! Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.